Les années Morrois, qu'est-ce que vous en dites ? C'est l'ère des grands projets, des grands chantiers ? Oui, c'est l'ère des grands chantiers. Pierre Morrois avait cette faculté que peu d'hommes politiques ont, dans ceux que j'ai croisés ou avec lesquels j'ai pu travailler dans ma vie, qui voient les choses, pas cinq ans, pas dix ans, mais vingt ans ou trente ans plus tard. Et moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'un Pierre Morrois au début des années 80. Il était encore Premier ministre et il n'était pas encore à la communauté urbaine. Il arrive dans son bureau à la mairie de Lille. Il m'appelle, j'ai dirigé son cabinet, il appelle Régis Caillot, qui était son secrétaire général à la mairie de Lille. Et il nous fait s'asseoir dans son bureau et il nous dit, vous voyez la zone non-édificandique qui est juste derrière la gare, c'était des terrains vierges qui servaient de parking sauvage en terre battue. En terre battue, je dis de la terre battue parce qu'elle était un peu rouge, mais c'était du gravier, tout simplement. C'était inconstructible. Il dit, si on réussissait à avoir le TGV à Lille, on pourrait faire une gare TGV là. Et on pourrait construire là le centre tertiaire, le cœur battant de la future région Nord-Pas-de-Calais. Puisque l'industrie est en train de s'essouffler, les mines, c'est fini, le charbon, c'est fini, la sidérurgie s'essouffle, le textile s'essouffle aussi. Il faut une grande turbine tertiaire, c'était son mot, une grande turbine tertiaire à Lille. Et il faut qu'on porte cette ambition. Et en fait, il était arrivé un lundi matin, je pense qu'il avait réfléchi le week-end, qu'il s'était dit, le TGV, il n'y avait que Lyon à l'époque, le TGV, si on le met à Lille, Bruxelles, le tunnel sous la Manche, que j'essaye de porter avec Margaret Thatcher comme Premier ministre, on peut faire de Lille le hub tertiaire au nord de Paris le plus important. Et pour penser ça, quand on voit Euras-Lille aujourd'hui, avec ses tours, avec ses dizaines de milliers de mètres carrés de bureau, son centre commercial, sa gare TGV, ses deux gares, on se dit, bah oui, c'est bien. Mais quand on pense qu'il y a 30 ans, c'était un terrain vague et que sans l'idée géniale et la perspective qu'a ouverte cet homme qui était Pierre Moroy, ce serait peut-être toujours une zone non constructible aujourd'hui, parce qu'il a fallu voter la possibilité de construire sur des zones non d'édificandies, non constructibles, et bien ce pourrait être toujours un champ si Pierre Moroy n'avait pas été là. Et je crois que la première chose qu'il faut retenir de Pierre Moroy, c'est que c'était un visionnaire, et pas seulement un visionnaire dans les idées, mais il essayait de mettre en œuvre les idées qu'il avait pour l'avenir. Et ça a été vrai pour, je vous citerai Lille, parce que ça a été l'une des grandes réalisations de cette métropole, mais ça a été vrai pour le versant nord-est, ça a été vrai pour l'espace naturel métropolitain. La ville de Lille, moi j'ai le souvenir aussi de ces débats où, avec Bruno Bonduelle, Pierre Moroy a essayé de porter l'idée d'une région où on devait planter un arbre par habitant. Et tout ça a fini dans les réflexions qui ont été menées par l'espace naturel métropolitain, qui est aujourd'hui un poumon de la métropole. Ça a été vrai pour le métro, ce métro qui a permis à Roubaix, à Tourcoing, l'idée était, puisqu'on est à Tourcoing, on est à quelques minutes de la frontière, et si on faisait un métro transfrontalier, et dans les liaisons transfrontalières qu'avait Pierre Moroy avec les Belges, il a essayé de porter aussi cette idée. Cette idée n'est pas devenue une réalité, mais on aurait là aussi eu le premier métro international du monde. Si on devait réfléchir à la construction d'un métro aujourd'hui à Lille, je ne crois pas qu'on referait ce qu'on a fait à l'époque. Mais c'était l'une des marques de fabrique de Pierre Moroy, être un visionnaire et transformer cet aspect visionnaire en réalité concrète.